Yahu ! On du mancheur, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un manga des éditions Akata. Oui ! Donc je vais te parler du manga S.O.S. Love. Le manga S.O.S. Love est donc un manga en 7 tomes des éditions Akata. C'est un chou-chou dans leur collection Feel Good. La série est dans le genre romance, tranche de vie et comédie. Enfin, plutôt comédie, romance et tranche de vie. La série date de 2015 au Japon et de août 2018 en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en novembre 2019. Donc en ce qui concerne le manga, j'ai tout dit, sauf que la série est à je conseiller aux 12 ans et plus. Et qu'en ce qui concerne le manga, quand nous sommes avec Yasuko. Et je crois pas que l'auteur a écrit encore quelque chose de disponible en France. A vérifier, mais il me semble pas. N'oublie surtout pas qu'à tout moment, si tu aimes la vidéo, de la liker, de la commenter. Et pourquoi pas de la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me permettrait de me faire un peu plus connaître. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans la barre d'infos, t'as le lien de tous mes réseaux sociaux. Plus le résumé du manga, parce que je ne le dis pas réellement, le résumé dans la partie présentation du manga. Mais il y a toujours le résumé écrit dans la barre d'infos. On commence comme toujours avec mon avis sur la qualité des couvertures. Donc déjà, je veux juste te montrer que l'ensemble est très mignonné. Voilà. Alors, le seul truc que j'aurais vraiment à reprocher au niveau des couvertures, et c'est vraiment le seul point, c'est que la couverture 1, voilà, tu le vois, est en matière brillante. Alors que la couverture 2, par exemple, ne l'est pas. Et ça, j'ai eu juste ça, le coup de la couverture brillante, pour le tome 6. Comme tu peux le constater. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Déjà, ce seul truc que je n'aime pas, c'est qu'on ait deux tomes avec des couvertures brillantes, et le reste en matière mat. Je préfère largement les couvertures, d'ailleurs, qui sont en matière mat que brillante. Je le dis pour les maisons d'édition qui éventuellement regarderaient cette vidéo. Je préfère largement les couvertures en matière mat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on fait des photos, comme moi, avec des éclairages, et bien, tu n'as pas assez pute de reflets qui te font chit. Voilà. Pour faire tes photos. Et moi qui adore travailler la photo, qui, bon, n'ai plus trop le temps, mais qui adore ça, parce que je pense que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez quand même que je travaille mes photos, et que des fois, juste installer les choses minutieusement, l'un après l'autre, pour faire une photo comme la photo, par exemple, sur Instagram, des tomes 1 à 3 de moi, quand je m'en incarne en slime, mettre à peu près 3 quarts d'heure. Donc, j'aime travailler vraiment ma photo jusqu'au moindre détail. Faire une photo, voir si ça va ou pas. Essayer sur Instagram, voir si ça va coller. Recommencer, parce que j'ai vu qu'il y a un trou, un endroit que je n'avais pas vu, en faisant moi-même juste ma disposition, etc. Et bien, avoir des matières brillantes, c'est chiant, parce que tu as des reflets, et des fois, je galère à essayer de faire des photos sans les reflets. Alors, j'ai une box, des espèces de box pour faire des photos, mais je ne l'utilise pas encore, parce que je n'ose pas. Et ce n'est pas pratique. Donc, voilà. Mais, en gros, je n'aime pas du tout, parce que justement, c'est chiant. Et donc, là, avoir juste, parce qu'en plus, même au niveau, ça ne se verra peut-être pas, mais moi, rien que là, au niveau du... La tranche. J'allais dire le dos, mais je crois que c'est la tranche du manga. Et bien, justement, ou alors c'est le dos, je ne sais plus. Mais en tout cas, justement, même là, ça se voit, et je trouve ça désagréable, parce que justement, quand je mets, par exemple, là, les couvertures comme ça, j'ai un fucking reflet qui m'atterrit sur la gueule, sur Tom 1 et sur Tom 6. Voilà. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Sinon... Oui, je sais, ça fait deux minutes que je t'explique pourquoi je n'aime pas les couvertures brillantes. Toujours est-il. En fait, je surkiffe les illustrations que l'on a. Je les montre en face-table. J'adore les illustrations à l'avant. J'adore les illustrations à l'arrière. J'adore les moindres détails, en fait, au niveau des couvertures. J'adore la façon dont c'est fait. J'aime bien les petites phrases d'accroche à chaque fois différentes. Le bonheur n'attend pas. Pourquoi je suis la seule à vivre l'amour en mode ultra hard ? C'est pas juste. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Tout ira bien, n'est-ce pas ? Je n'ai pas fait le mauvais choix. Enfin, voilà, des phrases comme ça, je surkiffe. On trouve... Enfin, quand on ouvre le manga, on a une subillustration pour le tome 1. Et on attaque directement avec le sommaire. Et donc, le personnage clé de la série masculin qui nous montre son joli petit corps. On va dire, ses jolis petits ados qu'on avait aussi à l'arrière. Pour ce qui est du tome 2, on a encore la même illustration, par contre, que quand on ouvre le manga. On a la page de sommaire avec la version 30 ans. Et une subillustration du personnage, justement, aux cheveux noirs dont je te parlerai tout à l'heure. Ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'entre chaque chapitre, on avait une illustration. Et ça, c'est quelque chose qui rajoute aussi un point. Quand je mets qualité des couvertures, en fait, c'est l'ensemble. L'avant de la jaquette, l'arrière de la jaquette. Quand on enlève la jaquette, j'ai oublié de te montrer, mais en fait, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est juste SOS Love, du petit cœur brisé, entier. Et pareil pour l'arrière. Et aussi, du coup, l'intérieur du manga. Si on va avoir des pages à l'intérieur et des illustrations qu'on ouvre le manga. Si on a des illustrations comme là, entre chaque chapitre. Voilà. Et tout ce genre de détails, en fait, comptent par rapport à ma note. Ce n'est pas qu'en fait, qualité des couvertures. On voit la note, par exemple. Donc là, je suis sur le tome 2. Je vous tiens à préciser. Donc, je fais attention aussi un petit peu. À chaque fois, après, on a toujours une petite coulisse, souvent, de l'auteur par rapport à chaque chapitre. On met des petits mots, je trouve ça très bien. Voilà. Je vais juste te montrer ceux du tome 2. Et on a fini, normalement. Donc, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai su énormément apprécier. Donc, tu verras tout à l'heure que la note est excellente. Il y a juste 0,2 points, en fait, pour casser le truc. Enfin, 0,5, je pense que je vais mettre quand même. Juste par rapport à cette histoire de matière matébrillante. Moi, 0,2, c'est bien quand même. Parce que il ne faut pas abuser non plus. Voilà. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais tout simplement que j'ai surkiffé la qualité de dessin. Et en voici la note qui te prouve. Pour ce qui est de mon avis sur le manga. Alors, dans les grandes lignes, on peut se dire que ça ressemble à Orange, que nous avait aussi proposé Agatha. Mais vraiment dans les grandes lignes. Donc, on a une personne du futur qui va contacter une personne du passé pour lui faire changer ce qu'il y aura entre les deux pour que celui qui est dans le futur soit meilleur et soit changé. Parce que la personne a des regrets. Dans Orange, c'est parce qu'une personne a un petit souci et qu'on essaye, enfin, on essaye donc de changer ce petit souci avec cette personne. Là, c'est tout simplement une femme de 30 ans qui revient en arrière à l'âge de 16 ans, à peu près, ou 17 ans, parce qu'elle en a marre, tout simplement, parce qu'à 30 ans, elle se rend compte au moment où elle repart, elle va dans le passé, qu'elle a 30 ans, elle est encore vierge, elle n'a jamais eu de petite amie, et qu'elle est toujours amoureuse du garçon dont elle était amoureuse au lycée. Voilà ! Donc, un peu la vie complètement foirée. Alors, le coup d'elle est vierge et tout ça, enfin, toujours qu'elle n'a jamais eu de petite amie et qu'elle n'a jamais rien fait, on le sait dès le premier tome et on le sait même presque dans le résumé. Donc, je ne te spoil rien du tout en ce qui concerne le manga. Mais c'est quelque chose, justement, que j'ai su apprécier et ce que j'ai aimé, c'était que l'autre, on était plus dans le drame parce que c'était quelque chose de triste. Là, on est dans la comédie, donc déjà, ça te change tout le scénario. Il n'y a pas toute une équipe pour aider de sauver la personne. Il n'y a qu'une seule personne qui est la même du futur qui voit c'est du passé de ses 16-17 ans et lui dit, écoute, on a merdé, il faut qu'on change ça. Donc, déjà, c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais en gros, la grande ligne du personne du futur qui contente le passé, pardon, je suis allé arriver, pour changer son passé, pourquoi pas ? Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je rêverais de faire, de contacter le Ibi des 6 ans, 7 ans, en fait, pour le prévenir de ce qui va se passer, de tout changer, de tout modifier, de ne pas du tout faire pareil. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse forcément un petit peu. J'ai trouvé ça sympa au niveau des grandes lignes. En ce qui concerne le manga, il y a eu des pours, il y a eu des contres. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai cru que le personnage, d'ailleurs, je l'ai dit dans ma vidéo haul du mois de janvier, que du coup, j'avais acheté le tome 1, je l'ai lu, je l'ai présenté. J'ai acheté le tome 2 par la suite aussitôt, parce que je savais que j'aimais. Mais en lisant le tome 1 et le 2, j'ai hésité à acheter plus. Donc, j'ai acheté que le tome 3, et je me suis dit, on verra. Et après, j'ai acheté 4 et 5, et 6 et 7. Parce que, justement, j'avais une petite hésitation par rapport à un personnage que l'on rencontre dès le début du manga, qui est un personnage qui a les cheveux noirs au niveau des illustrations. Parce qu'il me semble que le garçon principal dont elle est amoureuse, ouais, c'est ça, il a les cheveux blancs dans les illustrations. Donc, c'est pour ça, il faut que tu puisses bien voir. Et j'avais peur de ce personnage. J'avais peur que ce soit le personnage qui va te faire chier, qui va faire chier le couple, qui va faire chier la relation, qui va faire chier l'histoire, qui va t'énerver au plus possible, etc. Et au final, c'est un personnage tout à fait attachant, tout à fait intéressant, finalement, à lire et à découvrir. C'est un personnage que j'ai su apprécier jusqu'à la fin, en fait, de la série. Alors, par contre, à préciser, comme je ne l'ai pas expliqué pendant l'intro, mais en fait, il faut savoir que la série de base était en 6 tomes. Puis, en fait, Akata nous a prévenu que l'auteur avait décidé de finalement rajouter un tome parce qu'elle trouvait ça mieux. Mais l'histoire, en fait, aurait pu et devait se terminer en 6 tonnes. Donc, moi, en fait, j'ai lu les 6 premiers tomes, j'ai essayé de lire le tome 7, mais j'ai vu qu'en fait, ça ne m'intéressait absolument pas vu la fin du tome 6. Donc, mon avis est uniquement sur les 6 premiers volumes. Et je te dirais que dans les 6 volumes, finalement, ce personnage-là, que je détestais au tome 2, que j'avais envie d'écrabouiller avant de lire le tome 3, finalement, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup apprécié. C'est plus une autre fille que je n'apprécie pas spécialement, qui me tape ça au système, mais lui, par contre, je l'ai vraiment apprécié. Et j'ai apprécié, en fait, son rôle qu'il a eu dans l'histoire, car son rôle était, du coup, très important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su, en fait, apprécier dans ce personnage. C'était son utilité, et le fait qu'il ne soit vraiment pas là juste pour faire chier le couple, et que ce ne soit pas, en fait, juste un connard de service, que l'on rencontre, comme on voit dans tous les mangas. Qui est juste là pour faire chier un petit peu, pour s'amuser, parce que lui, il se fait chier dans sa propre vie, etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. C'est une histoire qui est magnifiquement bien gérée, magnifiquement bien développée. Tout est géré à la perfection. Alors, je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit beaucoup d'histoires au Japon ou pas. Parce que ça, c'est un truc que je regarde rarement, parce que sinon, ça me déprime, très clairement. Comme un auteur qu'on a chez les éditions Soleil, on a quatre séries chez nous, et que je crois qu'au Japon, il y en a sept, voire plus. Voilà. Donc, ça, c'est le genre d'info que j'évite de regarder. Mais j'ai l'impression, du coup, vu la façon dont elle s'est gérée, cette histoire, que ça ne doit pas être une petite débutante, ou en tout cas, ce n'était pas sa première oeuvre. Parce que cet auteur-là, en tout cas, elle vaut de l'or. Et en tout cas, par rapport à cette histoire-là, j'ai vraiment adoré. Et donc, forcément, si Agatha ou une maison d'édition nous proposent une oeuvre de cet auteur, je foncerai. Pas les yeux fermés, une fois de plus, parce que ce n'est qu'une seule oeuvre que j'ai pu tester. Qu'une seule oeuvre que j'ai en avis. Et donc, forcément, ce ne sera pas les yeux fermés. Ça, c'est plus quand c'est un auteur où j'ai déjà lu quatre, cinq histoires, un truc comme ça. Mais disons que j'ai très, très hâte de voir si on aura un autre jour plus tard, quelque part, en un an, deux ans, trois ans peut-être, une autre oeuvre de cet auteur. Car, franchement, moi, j'ai été vraiment conquis par rapport au fait que cet auteur ait suggéré à ce point-là, cette série. Voilà. Parce qu'on a quand même une histoire belle, magnifique, qui te fait réfléchir sur pas mal de choses, qui te fait quelques morales à droite, à gauche, et qui sont utiles, qui sont sympas, qui te font vraiment du bien, je trouve. Même pour une personne comme moi, justement, en dépression, il y a eu une ou deux morales comme ça qui étaient cachées, que j'ai vraiment apprécié de lire, et donc de réfléchir quelques secondes dessus. Donc voilà, je suis vraiment très conquis par cette oeuvre. Au point, pour ceux qui me sont habitués, tu sais que je revends très facilement en ce moment mes séries, très, très, très facilement. Et que celle-là, je ne compte pas la revendre. Entre deux non plus, je ne l'ai pas revendue. Un, deux, un, deux, quatre ans. Mais, voilà. J'ai suffisamment suivi qui fait cette série pour que ce soit une des séries qui est protégée par le jeu revend. Voilà. Cette vidéo sur la présentation du manga SOSO est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas le manga. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou pas du tout ? Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye ! Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !